Gravity Suisse c'est quoi ? C'est reprendre la fabrication assistée par ordinateur et puis de casser les limites actuelles. Et de non pas fabriquer des objets qui sont conçus par l'ordinateur mais des objets qui sont issus de big data donc on matérialise des big data. Typiquement pour des applications visuelles si on prend un milliard de données topographiques on va fabriquer une carte topographique où on voit chaque arbre chaque maison. C'est un objet de ces définitions là. Pour l'instant on recopie la nature typiquement la topographie mais on peut aussi imaginer des applications dans la téléphonie on peut voir des applications dans des inserts biomédicaux on peut voir des applications dans énormément de choses. Les trois grands défis de la société Gravity. Le premier c'est de pouvoir valider la robustesse de gérer des très grandes quantités de données pour les fabriquer. Le deuxième défi c'est de trouver le financement pour toute la recherche pour toute la mise au point. Et le troisième défi c'est de pouvoir convaincre trouver des clients comme quoi des pièces définies par des centaines de millions des milliards de points ont une utilité dans notre vie de tous les jours. A partir du moment où on crée quelque chose on a souvent la tête d'un guidon. Et là le coach platine va pouvoir dire attention ça c'est important mais il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi toutes les mises en relation. Là on parle de monter des projets européens, on parle de discuter avec des gens qui connaissent le bioprinting, on parle de discuter avec des gens qui ont une culture de la big data. Donc une ouverture par rapport au monde qui est très délicate lorsque lorsque l'on fait quelque chose tout seul dans son coin. Le coaching planting permet de ne pas être seul et ça c'est primordial. Le futur de Gravity Suisse c'est finaliser, de démocratiser cette vision des big data pour fabriquer des objets, travailler sur des projets européens, travailler sur des projets medtech, démocratiser notre premier produit, c'est notre ambassadeur, à savoir les big data topographiques. Pourquoi ? Parce que là on a un produit qui plaît, qui commence à se vendre et le but c'est de vendre autant le Mont Fuji que vendre le Cervin. C'est parti ! C'est parti !